Si la force juive dit, ou si le gouvernement dit, voilà, moi, moi, une valeur suprême c'est le sionisme, un, je veux encourager l'Aliya, deux, je veux encourager l'implantation dans le Negev ou la Galilée, et bien ils en sont plus que bienvenus, je ne vois aucune discrimination dans ce cas-là. Par contre, faire une déclaration, faire une loi qui est comme une sorte de bulle déclarative vide, qui pourrait être interprétée dans certains cas de manière discriminatoire, ça pourrait être problématique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas, bonjour Philippe, Bokertov. Bonjour, bonjour Daniel Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin, nous avons sollicité pour essayer de mieux comprendre un peu quelle était la nature de ce projet de loi que le gouvernement voudrait développer, en tout cas il faut parler aux conditions d'elle, c'est surtout, on va dire, l'aile droite du gouvernement, force juive de Itamar Benguir, mais il en a été question hier en Conseil des ministres, qui définirait le sionisme comme une valeur directrice de l'action du gouvernement. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire en termes juridiques, bien entendu ? Alors attendez, avant d'arriver au niveau juridique, je voudrais juste essayer de définir ce qu'on pourrait définir, parce qu'il y a plusieurs définitions de sionisme, bien entendu. Évidemment, lorsqu'on parle de sionisme, le sionisme d'Hertzel, c'est-à-dire le mouvement d'émancipation juive, ce n'est pas forcément de cela dont on parle, c'est-à-dire quand on parle à nos auditeurs, dont certains sont Oleh Khadash qui sont sionistes, parce qu'ils ont fait leur alia, ils sont venus en Israël, ils considèrent que l'État juif est l'État central qui va pérenniser le peuple juif dans sa patrie, ce n'est pas forcément de cela dont on veut parler, c'est-à-dire que lorsque Itamar Benkvir, et d'ailleurs ce n'est pas forcément qu'Itamar Benkvir, lorsque la majorité des Israéliens vous parlent de sionisme, en fait ils vous parlent d'une sorte de post-sioniste, c'est-à-dire le développement d'Israël, le développement des terres, la facilitation de l'installation des juifs dans le pays, enfin c'est un petit peu ça dont on parle, et non pas le mouvement de libération nationale du peuple juif. Donc c'est important de le savoir, parce que dans le terme sioniste il y a énormément de connotations et de définitions. Ce n'est pas obligatoirement contradictoire les deux définitions ? Non, non, ce n'est pas du tout contradictoire, ce n'est pas contradictoire l'un et la suite de l'autre bien entendu, vu que le mouvement sioniste disait, qui prenait son analyse historique en disant que le peuple juif n'a pas de survivance, il n'y a pas de survivance en dehors d'Israël, et donc le but de tout juif serait de venir en Israël, la poursuite de ça, c'est pour ça que j'ai appelé un peu ça de post-sioniste, dans le sens que la suite de ça serait évidemment de faciliter l'installation des juifs en Israël. Alors, ce n'est pas forcément une contradiction, mais il faut bien le préciser. Alors, est-ce qu'il est exact de dire que l'on s'inscrit un peu dans la même lignée de réflexion que ce qui a conduit le gouvernement de Benjamin Netanyahou de 2018 à faire voter la fameuse loi sur Israël, l'état-nation du peuple juif ? Oui, absolument, Daniel, je crois que vous avez bien vu, c'est exactement le même style de loi, c'est-à-dire ce sont des lois qui ont une portée, j'allais dire, déclarative, et j'avais donné mes commentaires sur la loi sur l'état-nation, c'est-à-dire qu'on est 70 ans après la création de l'état d'Israël, on a connu déjà évidemment la déclaration d'indépendance, il y a un certain nombre de lois qui sont passées sans attendre cette loi sur l'état-nation et cette loi sur le sionisme justement. Donc, si vous voulez, c'est absolument la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner une loi, non pas à but exécutif, mais à but déclaratif, et on n'en connaît pas vraiment quelle est la portée. Et c'est ça, ça peut être déjà un des éléments problématiques de cette loi. Alors, je vais peut-être vous suggérer un élément, on va dire, plus concret de cette loi, c'est ce que disent les responsables de forces juives, ils disent par exemple, nous voulons mener une politique à l'intérieur du gouvernement qui permettrait par exemple aux juifs, aux citoyens juifs de l'état d'Israël d'acquérir plus facilement des terres dans des régions où aujourd'hui, eh bien, il y a, je veux dire, une prise de contrôle par le public arabe, musulman, je parle en particulier par exemple du Negev. On connaît la problématique de l'installation et, on va dire, de l'éparpillement des tribus bédouines dans le Negev. Eh bien, on dit, on va essayer d'encourager les juifs à s'installer dans le Negev. Finalement, c'est le rêve de Ben Gurion et on va donner plus d'avantages. Et au sein de France juive, on dit qu'aujourd'hui, par exemple, il est plus facile pour un arabe d'acheter une terre avec une certaine réduction dans le Negev que pour un juif. Oui, absolument, absolument. Il faut déjà remettre le contexte des choses. Il y a des tribus bédouines qui sont depuis très très longtemps installées dans le Negev. Elles n'ont pas forcément un statut de propriétaire de ces terrains. Et je crois que l'administration israélitaire, pour faciliter justement leur installation et la légalisation de leur statut, a donné des facilités d'acquisition de ces terres. Moi, j'allais dire, pour répondre à votre question, je ne suis pas contre. Si vous voulez, à partir du moment où on déclare que le pays, c'est un pays juif, donc moi, je n'ai absolument aucun problème, mais pas forcément le problème de la limite. C'est-à-dire de savoir, est-ce qu'on va favoriser les juifs aux autres ? Et à ce moment-là, cette loi serait discriminatoire. Et c'est un peu, un peu, ce qu'on avait vu dans les problématiques de la loi sur l'État-nation, où la population druze, et qui, je le rappelle à nos auditeurs, sont évidemment des Israéliens qui sont druzes, qui font l'armée, mais qui sont des citoyens, évidemment, comme tout le monde dans le pays, se sont sentis exclus du projet, j'allais dire, du projet de cette loi sur l'État-nation. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ça en laisse des séquelles dans cette communauté juive, dans cette communauté druze, excusez-moi. Donc, si vous voulez, toute la problématique de savoir, quand est-ce qu'on favorise, on peut, la loi donne la possibilité, sans forcément discriminer, de donner des, j'allais dire, de favoriser telle ou telle partie de la population ? Je vous donne un exemple, une personne, par exemple, qui aurait fait l'armée par rapport à une personne qui n'aurait pas fait l'armée, j'aurais trouvé peut-être logique d'essayer de favoriser la personne qui a fait l'armée, puisqu'elle a quand même contribué trois ans de sa vie. Mais d'un autre côté, si vous voulez, le fait d'être favorisé par sa propre ethnie ou par sa propre religion, ça peut être considéré comme discriminatoire. Ça repose le problème et la sempiternelle question de l'État d'Israël, État juif ou État de tous ses citoyens ? Ah non, j'aurais dit, ce n'est pas forcément de toute façon. C'est un État juif, c'est clair, c'est dans la définition, c'est dans la loi, c'est un État juif et démocratique. Maintenant, on ne peut pas non plus, lorsqu'on est en Israël, faire fi de 20% de la population, qui est une population arabe. On ne peut pas les mettre et les discriminer, ce qui n'est pas le cas. Je sais qu'Israël est accusé de manière permanente sur les forums internationaux, et j'allais dire de manière complètement scandaleuse de discrimination, alors qu'on le voit en Israël, c'est faux. Donc on ne va pas donner raison à ses propres personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20% de cette population qui est une population non juive, et elle doit être égale face à la loi. Ça me semble tout à fait normal. Oui, mais par exemple, je vous donnais un cas précis. Par exemple, c'est un cas qui s'est posé au Keren Kaimedle Israël, qui est propriétaire de terre en Galilée, dans le Négev, un peu partout dans le pays, et d'un arabe israélien qui voulait acheter, acquérir une terre qui appartenait au Keren Kaimedle Israël, et le Kakael a bloqué cela parce qu'il était arabe. Donc il y a une problématique ici qu'il faut résoudre une fois pour toutes. Vous avez absolument raison Daniel, c'est-à-dire que c'est une loi qui a été créée lors de la création d'Israël. Le but c'était en fait d'essayer, j'allais dire, de libérer des terres au profit des Juifs, donc c'est une conception déjà qui datait des années 30, 40 et 50. Il y a une loi qui dit que le Keren Kaimedle ou le Minal Mekarka Israël, c'est-à-dire l'administration israélienne des terres, ne pourra vendre qu'à des Juifs. Mais ceci dit, la Haute Cour suprême s'est déjà prononcée sur le sujet et a dit, il y a une vingtaine d'années à peu près, si je me souviens bien, la décision, dit qu'également les Arabes peuvent se porter acquéreurs de ces terrains. Donc si vous voulez, il y a toujours ce souci d'un côté, et si vous voulez, c'est un petit peu ça, la navigation, j'allais dire, d'Israël, c'est d'un côté nous sommes un pays juif, à majorité juive, avec un destin juif, et d'un autre côté, on doit, en notre sein, avoir une population qui est une population non juive et de se comporter de manière égale avec elle. Égale, d'accord, mais certains disent qu'il y a une discrimination en faveur de la population minoritaire. Alors, il se peut, regardez le problème, je vous l'ai expliqué, il y a la problématique des Bédouins dans le Negev, et en soi, d'abord, premièrement, je ne suis pas, pour reprendre le sujet, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, un sujet juridique, il n'y a pas que dans le Negev, d'ailleurs, il y a aussi dans la Galilée, où il y a, j'allais dire, la population juive préfère se concentrer dans les grandes villes comme Tel Aviv et Jérusalem, et malheureusement, 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 les populations juives ne vont pas, ne courent pas vers des zones du pays qui sont et la Galilée et le Negev. Malheureusement, mais c'est comme ça. Mais alors, justement, justement, est-ce que la politique, c'est là qu'on revient à la définition de ce projet de loi, mener une politique sioniste, une directrice pour le gouvernement, ça pourrait vouloir dire, par exemple, encourager des Juifs à s'installer dans certaines régions du Negev ou de la Galilée, d'ailleurs, c'est un ministère qui est entre les mains de la force juive, et favoriser donc cela. Est-ce qu'il y aurait, là, un problème juridique ? Et je vous pose la question, parce que... Non, mais qui le favorise ? C'est-à-dire, c'est tout à fait... Non, je vous pose la question, parce qu'on a le sentiment que, par exemple, Galit Barad-Miara, la conseillère juridique du gouvernement, est opposée à ce projet de loi, justement pour cela. Attendez, pour revenir aux choses, ce projet de loi ne fait pas vivre un demi-juif, ni en Galilée, ni dans le Negev. Le problème, comme vous l'avez bien exprimé au début, cette loi, c'est une loi déclarative, qui ne veut rien dire. Quand on déclare quelque chose, on le déclare maximum. Comme vous l'avez dit, la force juive a des postes au gouvernement, qui sont des postes opérationnels, qui libèrent des budgets, qui libèrent des budgets pour favoriser les nouvelles implantations, de nouveaux kibbutzim, de nouveaux moshavim. Là-dessus, je ne crois pas qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait s'inscrire contre ce projet. Par contre, on peut s'inscrire contre un projet d'une loi qui est complètement déclarative, où il n'y a rien derrière. C'est une sorte de bulle vide. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans cette bulle. Et cette bulle, potentiellement, peut être considérée comme discriminatoire. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je peux comprendre. On attaque, en fait, la problématique du mauvais bout. Si vous voulez, comme je vous l'avais dit, d'ailleurs, sur la définition du sionisme, si la force juive dit, ou si le gouvernement dit, voilà, moi, moi, une valeur suprême, c'est le sionisme, un, je veux encourager l'alia, deux, je veux encourager l'implantation dans le Negev ou la Galilée, et bien, ils en sont plus que bienvenus. Je ne vois aucune discrimination dans ce cas-là. Par contre, faire une déclaration, faire une loi qui a une bulle, comme je vous l'ai expliqué, comme une sorte de bulle déclarative vide, qui pourrait être interprétée, dans certains cas, de manière discriminatoire, ça pourrait être problématique. On a bien vu la problématique qu'il y a eu sur la loi sur l'État-nation, qui, en fait, dans les faits, n'a rien apporté ni à la population juive, ni à la population non juive, et par contre, a conduit à une friction entre les Druzes d'un côté et les Juifs de l'autre côté. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir clarifié, en fait, donc, l'idée, on va dire, de ce projet de loi qui t'en voudrait, donc, accorder au sionisme une valeur directrice dans l'action du gouvernement, c'est ce qui est précisé. Merci de nous avoir expliqué cela, et de nous avoir replacé dans son contexte. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée, Philippe. Bonne journée, bonne journée, Daniel.